Il était grand temps de considérer de nouvelles voies dans l'intervention sous-marine. En effet, l'évolution du travail sous-marin, après avoir connu une formidable expansion ces 20 dernières années, piétinait jusqu'à aujourd'hui. Ceci était dû aux problèmes de sécurité et à l'absence de sources d'énergie autonomes et compactes. Plusieurs solutions avaient été expérimentées en laboratoire. Mais était-elle utilisable ? A cette question, une seule réponse, l'expérimentation en vraie grandeur. SAGA, sous-marin d'assistance à grande autonomie, est le résultat de la volonté commune de COMEX et d'IFREMER de se doter d'un outil performant qui prenne en compte les derniers développements technologiques. Transformer une expérimentation en système opérationnel, telle est la vocation de SAGA. D'un poids de 300 tonnes et d'une longueur de 28 mètres, SAGA peut intervenir jusqu'à une profondeur de 600 mètres et à 150 000 des côtes. A l'avant, un compartiment atmosphérique où peuvent prendre place 6 hommes d'équipage. Ce volume comporte cuisine, couchette, sanitaire, poste de commande principale, salle des machines ainsi que le poste de contrôle plongée. A l'arrière, le compartiment hyperbar avec ses deux sasses de sortie plongeur. Ces plongeurs, au nombre de 4 ou 6, sont reliés par un ombilical qui leur délivre gaz respiratoire, chauffage et communication. Dans sa partie supérieure, un kiosque qui abrite une sphère largable de sécurité. Ici sont assurées la navigation en surface, la commande d'engin téléopéré, l'évacuation par largage de tout l'équipage en cas d'incident en immersion. Enfin, à ces trois enveloppes résistantes formant l'ossature principale de SAGA, s'ajoute tout un ensemble d'équipements extérieurs supportés par une structure métallique qui donne à l'ensemble sa forme extérieure caractéristique. L'étude et la réalisation de ce sous-marin ont demandé environ 300 000 heures d'études. Ce qui représente une moyenne de 30 personnes présentes sur le chantier pendant 5 ans. Outre les techniques traditionnelles utilisées dans la construction des sous-marins classiques, nous avons utilisé des procédés nouveaux, tels que les composites, le carénage s'est fait en composites, tels que les bouteilles de plongée qui sont des bouteilles frétées, frétées avec du Kevlar, ce qui a permis de passer des bouteilles classiques de 200 bar à 400 bar, c'est-à-dire de doubler la capacité. Nous avons bien d'autres innovations techniques sur ce bateau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501